L'incubation atteinte de coronavirus à l'hôpital de fortune de Wuchang, on guérit. Maintenant, il est enfin temps de rentrer à la maison. Je remercie les travailleurs médicaux d'avoir risqué leur vie pour nous sauver. Je les remercie pour leur amour et pour leur soutien. Je n'aurais pas pu aller aussi loin sans leurs efforts. Mis à part la joie et la gratitude, les patients et leur famille sont également fiers. Seule la Chine peut réaliser de telles opérations médicales aussi rapidement et sauver des centaines de patients de cette épidémie majeure. La plupart des personnes libérées sont des patients plus âgés, soit des parents ou des grands-parents. Madame Xia, au 57 ans, a dit qu'elle avait déjà des projets après avoir survécu à la maladie. Je veux retrouver la santé et vivre plus longtemps afin de pouvoir m'occuper de mon petit-fils. Madame Xiaow était dans un état critique. Après un traitement approfondi, ses symptômes se sont apaisés. Elle a ensuite résidé à l'hôpital de Fortune de Wuchang, jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Les hôpitaux de Fortune sont une méthode spéciale, mais efficace dans des moments comme ceux-ci pour recevoir plus de patients et réduire la propagation de l'épidémie. Je n'avais jamais vu une telle méthode en 30 ans de pratique. Notre travail a été soumis à de fortes pressions, mais les efforts se poursuivent. Les patients guéris ont passé des examens de santé avant de partir. Ils rentreront chez eux et se reposent en isolement pendant deux semaines. En cas de problème, ils pourront contacter les autorités pour obtenir de l'aide. L'hôpital a affirmé que la guérison de ces 28 patients n'était que le début de la bataille. Il continuera à recevoir des patients jusqu'à ce que tout le monde se rétablisse complètement. C'est parti.